Bonjour, je me présente, Richard Gineau, je suis présentement à Salt Beach en Floride, on est le 1er août 2014, alors comme vous pouvez voir derrière moi, il fait très beau et il fait aussi très chaud. Ce que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, c'est sur la question des objectifs. Il y a différentes choses qui se produisent avec les objectifs. Il y a des gens qui réussissent les objectifs, il y en a d'autres qui ne réussissent pas du tout. Alors j'ai fait une étude là-dessus pour déterminer exactement qu'est-ce que c'est qui pouvait faire en sorte que les gens obtenaient ou réalisaient leurs objectifs. En premier lieu, il y a plusieurs années, j'avais acheté une franchise de Success Motivation International sur un programme qui s'appelait la dynamique de la fixation à des objectifs. Alors on parlait à ce moment-là de fixer des objectifs en utilisant le fameux SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, qui étaient atteignables, reliés avec des objectifs supérieurs, puis aussi dans le temps. C'est une certaine date d'échéance parce que sinon, on risque de ne pas les accomplir. Alors j'ai fonctionné avec ça pendant un bout de temps. J'ai commencé mes premiers coachings en aidant les gens à fixer leurs objectifs, mais je me suis aperçu après un certain temps que de simplement fixer des objectifs n'était pas vraiment suffisant. En d'autres mots, la façon de les écrire. Je serai millionnaire d'ici telle date, ce n'était pas suffisant. Donc j'ai découvert par la suite qu'en utilisant le futur antérieur, j'aurais accompli, j'aurais réalisé, j'aurais fait. Ça avait plus d'impact et permettait davantage de réaliser les objectifs plus rapidement parce que ça donnait une sorte de pression qui faisait en sorte d'accomplir les objectifs plus rapidement. Pendant un certain temps, ça a fonctionné d'aider les gens à fixer des objectifs en utilisant le futur antérieur parce que je me percevais que les personnes que je coachais, effectivement, ça leur permettait d'obtenir leurs objectifs avec beaucoup plus de rapidité. Et par la suite, avec l'évolution des choses, je me suis aperçu que ce n'était pas tout le monde qui pouvait fixer des objectifs SMART pour pouvoir les réaliser davantage parce que, évidemment, en fixant des objectifs SMART, il fallait aussi faire un plan d'action dans lequel on détaille toutes les composantes, toutes les activités qui sont reliées pour atteindre l'objectif qui sont en eux-mêmes des mini-objectifs. Donc vient la possibilité d'une autre méthode pour atteindre ces objectifs. Alors, au-delà de la technique du secret, en fait, qui était de simplement espérer ou visualiser ou répéter des choses mentales pour arriver et obtenir ces objectifs, il y a une technique qui s'est développée à un moment donné qui permet de faire un genre de commande universelle pour manifester ce qu'on veut obtenir. La question est celle-ci, c'est qu'on se dit, OK, qu'est-ce que je veux? C'est très important parce que pour donner une certaine crédibilité à soi-même, c'est qu'il faut vraiment déterminer ce qu'on veut au départ pour qu'on puisse justement obtenir ce qu'on veut. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, bel départ, on n'a l'aura pas. Donc, qu'est-ce que je veux? Deuxième question à se poser, c'est que si je l'avais, est-ce que je l'accepterais? Est-ce que je le prendrais? Ça, c'est une question très importante parce que bien souvent, on espère quelque chose, il faut faire attention à ce qu'on veut parce que des fois, on va l'avoir. Si on espère quelque chose ou on veut quelque chose qu'on ne veut pas vraiment, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'on va le recevoir. Si on ne l'accepte pas, il y a des gros chances que la prochaine fois qu'on va demander quelque chose, on ne l'aura pas. Première question, qu'est-ce que je veux? Deuxième question, si je l'avais, est-ce que je le prendrais? Est-ce que je l'accepterais? Et puis, si tout le corps au complet physique, intellectuel, émotionnel est d'accord avec ce principe-là, la troisième chose qu'on se dit, c'est que j'accepte formellement de l'avoir. Après ça, le truc pour obtenir ce qu'on veut, c'est d'être vraiment alerte et vigilant pour déterminer les occasions, les opportunités qui vont se présenter, qui vont être congruentes avec ce qu'on veut vraiment. C'est à ce moment-là que le secret, c'est qu'on fait des choix. À chaque fois que quelque chose se présente, qui peut nous rapprocher de l'objectif qu'on veut, il faut absolument sauter dessus. Notre mot, il faut vraiment prendre possession de cette activité-là, la faire au complet, tête baissée pratiquement, pour se rapprocher de ce qu'on veut. Et, éventuellement, avec le PNL, j'ai découvert quelque chose d'autre qui pourrait empêcher d'obtenir ce qu'on veut. Alors, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que, puis à travers le PNL surtout, c'est que de simplement changer de comportement, parce qu'on sait que les comportements amènent des résultats. Les comportements vont donner des résultats particuliers, mais la plupart des formations ou des cours ou des livres nous incitent à changer de comportement pour avoir des résultats différents. Ça, c'est très, très, très bien dans l'ensemble, sauf que ce qui détermine les comportements ne sont pas toujours les choses qu'on désire avoir. Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un, mettons, qui veut perdre du poids ou qui veut arrêter de fumer ou qui veut gagner plus d'argent. En changeant simplement les comportements, ça peut ou ne pas, ça peut ou pas réussir. Alors, qu'est-ce que c'est qui détermine les comportements? Alors, fouillant un petit peu plus haut, on s'aperçoit que l'attitude d'une personne, en grande partie, va gérer ses comportements. Si la personne a une attitude positive, les comportements, en général, vont être positifs. Si elle a une attitude négative, les comportements vont être négatifs. Les résultats aussi vont être affectés par ça. Alors, qu'est-ce qui détermine l'attitude? J'ai découvert avec le temps que les croyances, les valeurs qu'on possède déterminent en grande partie l'attitude qu'on va avoir puis aussi les comportements qu'on va avoir qui vont déterminer les résultats qu'on va aboutir avec. La prochaine étape, c'était de découvrir quelles sont les croyances et les valeurs qui font en sorte que, qui vont déterminer jusqu'à certains points l'attitude, qui vont déterminer les comportements, qui vont déterminer les résultats. Alors, c'est que si on veut globalement changer ses comportements, il faut regarder qu'est-ce que c'est qu'on valorise et puis qu'est-ce que c'est, qui sont nos croyances, qui sont peut-être des croyances limitatives ou encore des croyances qui nuisent ou qui empêchent la personne de obtenir ses objectifs. On en reparle. La conclusion, c'est que lorsque vous allez fixer vos objectifs, il faut déterminer quelle méthode vous est la plus utile, la plus efficace pour obtenir vos résultats. Est-ce que ça va être en faisant des objectifs smart? Est-ce que ça va être en utilisant la méthode de déterminer qu'est-ce que vous voulez, si vous l'aviez, vous le choisissez, puis vous choisissez formellement de l'avoir? Est-ce que ça va être de revisiter vos croyances, vos valeurs qui déterminent vos attitudes, qui déterminent en même temps les comportements que vous allez avoir et définitivement les résultats qui découlent de ces comportements-là? Ça va être à vous de décider. Alors, jusqu'à la prochaine, c'est Richard Junot, coacheurdemande.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !